La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent. La une des journaux parus ce samedi dans Rémi Quotidien, l'encours montant en flèche concernant les révélations de la DPE sur la dette publique. De plus de 11 782 milliards de francs CFA en 2022, il est projeté à plus de 13 154 milliards de francs CFA en 2023. D'ailleurs, dans le soleil, un édifice de plus de 3 milliards de francs CFA est bâti sur une superficie de 20 800 m2. Ce nouveau sanctuaire de Poponguine s'inscrit dans le programme spécial des sites religieux initiés par le président Macky Sall. Dominique Nong, superviseur des travaux pour l'archevêque, ils sont satisfaits. Le journal nous parle également des prières de Mgr Benjamin Yaï pour le président de la République et l'ensemble des Sénégalais. Ceci relativement à la consécration ce samedi du nouveau sanctuaire Marielle de Poponguine. Le quotidien au même moment titre « Un pays en route » et mène une enquête sur les nouvelles voies et infrastructures qui sortent de terre. Les populations qui déplorent des lenteurs dans certains travaux, beaucoup de localités réclament leurs artères, selon ce journal. En tout cas, Walfe Quotidien titre pour sa part « L'argent va couler à flot » concernant le relèvement des taux de directeur en période de campagne, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Les politiques en panne d'inspiration, titre qui barre la une du journal « L'Observateur », choix des noms des candidats aux coalitions, John 2024, Mimi 2024, Diawo 2024, Edi 2024, MLD 2024, Abdou Rahman 2024, entre autres. Le journal souligne que les partis souffrent de personnalisation. Et le journal-là, ce nous parle de la paix des braves entre Macky Sall et Abdoulaye Wad. Le journal en qu'elle se demande le dernier obstacle pour parler de la présidentielle 2024. Amende de 138 milliards sur la tête de Karim Wad. La campagne électorale de Karim Wad est actuellement à la merci du procureur du parquet financier. Le libéral reste sur l'amonnance de la contrainte par corps sur l'amende de 138 milliards de francs et femmes. Selon l'article L28 du Code électoral, la dite amende ne constitue pas un frein à sa candidature. Il a déjà déposé sa caution et dispose du nombre de députés requis pour le parrainage optionnel. Mais Sud Quotidion nous parle de l'autre phase de l'Assemblée, débat démocratique et dialogue politique en berne, entre déclarations fracassantes, accusations jamais prouvées dans le temps et règlements de comptes politiques sur fond de désinformation. Les dernières législatures ont dévoilé un reflet de l'Assemblée nationale dont la démocratie sénégalaise serait bien passée, rencigne ce journal. Pendant ce temps, Vox Populi nous apprend que Oustace Omar Salle écope de six mois de prison avec sursis relativement au procès face aux membres de la communauté tidiane. Malgré ses sincères excuses, il a été jugé coupable des faits d'injures publiques. Le prêcheur libre après plusieurs semaines en prison. Ses explications sur les propos tenus sur Cher Ahmed Tidiane, shérif en 1997, il clame n'avoir visé personne quand il critiquait le Oasifa comme un bida. Dans les échos toujours, Oustacelle présente ses excuses et prend six mois avec sursis. Il se débine après avoir été acculé par le procureur. Dans l'info pendant ce temps, le niet du professeur Moussa Baldé sur la reprise des cours en présentiel à l'UQAD. A l'état actuel, à l'UQAD, le conseil académique a décidé de poursuivre les enseignements en ligne en attendant de réunir les conditions nécessaires pour une reprise sereine et paisible des enseignements en présentiel. Besby, le jour pour sa part, fait un dossier sur la carence affective et titre tragique destin. Le journal nous parle de l'affection maternelle. Selon le docteur Moussa Sof, psychologue, le plus grand désastre psychologique pour un enfant, c'est la carence affective. Cependant, Libération nous informe d'une nouvelle explosion d'une bonbonne de gaz dans un appartement et titre le pire évité de justesse à Ngor. Deux blessés et des dégâts matériels enregistrés, une fuite encore à l'origine. En sport, dans le journal Stade, week-end des Lyons, Jackson, des filles ganans et des toffis en confiance, Bambadjan face à Izo et Papgui, Boulayda et Salernitana en situation d'urgence. Dans Réunisport, septième journée, Ligue 1, Kaza et Garaf, le classique. Sounolom nous informe du dernier face-to-face le 16 décembre concernant Bombardier et Recreug du 24 décembre. Et c'est ce qui m'offre à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.